C'est précisément au professeur Habib que revient l'honneur d'ouvrir la première séance de ce colloque avec une communication intitulée « La notion de peuple dans le messalisme ». Avant de vous donner la parole, professeur, permettez-moi de faire un bref rappel de votre parcours et de vos travaux. En 1933, vous adhérez, M. Harbi, au PPA en âge de 15 ans. Combattant de la première heure de la lutte de libération nationale, vous êtes ambassadeur en dîner, puis secrétaire général du ministère des Affaires étrangères du gouvernement provisoire entre 1960 et 1961, période durant laquelle vous prenez part aux négociations des accords déviants. A l'indépendance, vous dirigez l'hebdomadaire Révolution africaine. A l'arrivée au pouvoir de feu aux Wallybundiens, vous êtes mis en prison jusqu'en 1968. En résidence surveillée en 1971, vous vous exilez en France en 1973, pays où vous débutez une brillante carrière universitaire de sociologue et d'historière, notamment à l'Université Paris 8. Vous êtes actuellement professeur émérite à la retraite. Reconnu par vos pairs pour la rigueur de votre démarche scientifique en recherche historique, vous êtes aujourd'hui un historien de référence du nationalisme et de la Révolution algérienne. Également journaliste et politologue, vous avez mené de nombreux travaux et rédigé divers ouvrages sur le mouvement national et la lutte d'impérations nationales. Parmi votre riche bibliographie, je citerai notamment, respectant l'ordre chronologique, aux origines du FLL en 1975, le FLL Mirage et Réalité en 1980, Archive de la Révolution algérienne en 1981, La guerre commence en Algérie en 1984, L'islamisme dans tous ses états en 1991, Le nouvel ordre international en 1992, L'Algérie et son destin en 1993, Une vie debout, le tome 1 de mon mémoire en 2001, Essai sur les fondements du pouvoir shérifien avec Brahim al-Abbari en 2002, La condition de la femme dans l'islam avec Mansour Fermi en 2002, Aux origines du FLL, la scission du PPRMTLD en 2003, La guerre d'Algérie, la fin de l'Amenésie avec Benjamin Stora, Une vie debout, Enfin, le FLL documents et histoires avec Gilbert Bénier, et si j'en oublie, vous me pardonnerez. Donc, sans plus tarder donc, Je donne la parole au professeur Mohamed Habib, Qui va donc nous présenter une communication intitulée La notion de peuple dans le messalisme. A vous de plaisir. Monsieur le Président, Je vois ici dans cette salle Un nombre important De gens qui sont venus De toutes les régions du pays Ils sont venus à Clemselle Parce que Messali y est né Et aujourd'hui donc, Ce séminaire Porte sur un personnage national Je ne vais pas vous ennuyer Avec un cours de sciences politiques Je vais simplement Sur le thème que j'ai choisi Développer deux points Le reste Sera donné A l'université Pour figurer dans la publication Donc, Ces deux points Le premier Concernent Les rapports D'un salihage Avec l'intelligentsia algérienne Problème toujours D'actualité Le second point C'est Sur les origines Directes De l'insurrection Qui est un problème Souvent Traité D'une manière Extrêmement Partiale Or, maintenant Même par Les publications Que J'ai eu l'occasion De faire Il y a Un certain nombre Aujourd'hui De témoignages Et de documents Qui nous permettent D'aller plus loin Autrement dit On va Si vous voulez Modifier Le point de vue A partir Des documents Mais aussi A partir Des questions Nouvelles Que nous nous posons La première Question Pour l'aborder Il faut partir De ce qu'était La société Algérienne Avant La conquête Coloniale La société Algérienne C'était Une société De type Inégalitaire Très Hiérarchisée Qui Avait Pour philosophie Ce qu'on appelait Ce que les Historiens Appellent Une société Préférentialiste C'est à dire Une société Qui est fondée Sur un certain Nombre De Préséances En arabe En coré Il se fait tarder Et donc Il y avait Dans cette société Le berger dirigeant Roat Le troupeau Et Dans le troupeau Il y avait Ce qu'on appelait L'amma Il khassa Ce sont Les deux termes Qui étaient Le plus couramment Utilisés Dans L'expression Cette expression Là A duré Très très longtemps Lorsque Lorsque Mesalihaj Est entré En politique Ce vocabulaire Était Le vocabulaire De la majorité Des Algériens Et donc Lui-même Par ses origines Sociales Comme Par son expérience Politique Était Considéré Comme Un homme Du peuple Il appartenait A l'amma L'amma Et c'est Comme ça Qu'il Était Perçu Par L'intelligentsia De son époque Une intelligentsia Qui considérait Que la chose Politique Était La La matière Qui revenait A des Jans Instruits A des Spécialistes De La gestion Publique Et donc C'est Un phénomène Nouveau Dans la société Qui S'est imposé Avant de s'imposer En Algérie S'est imposé D'abord en France Et il s'est imposé En France Pour une raison Très simple C'est parce que Dans l'immigration Les gens Venaient De toutes les régions Et par conséquent Ce n'est pas simplement L'appartenance Le sentiment National Né Dans la confrontation Du point de tout Du point de vue Avec la société Française Ce sentiment National N'existait pas De la même manière En Algérie On peut dire Qu'il y avait Un sentiment Patriotique Mais le sentiment National Au sens De la Promotion De l'État Nation N'existait pas Alors à cette époque Puisque Les gens Les plus avertis Parlaient au maximum De personnalité Nationale D'individualité Nationale Comme l'a fait Pembedis La personnalité Nationale Donc C'était Un combat Sur deux fronts Pour cette génération S'imposer A la France Comme interlocuteur Et s'imposer A l'élite De son peuple Et c'est en ce sens Que Le 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 geste Dout En 1936 Demeure un geste Fondateur C'est la première fois Qu'on peut parler De la présence Du peuple A une tribune Et Une tribune Où figurait Toute l'intelligentsia De ce temps Qui était composée Par les élus Les responsables Du parti Communiste Mais Aussi Les Ulemas Jumayyat Les ulemas Qui Ont été Parmi les premiers A définir La nation On se souvient De L'ouvrage De Toufiq Madani Kitab Jazay 1930 Dans lequel Il montre En définitive Que la nation Contrairement A ce que Beaucoup de théoriciens De l'époque Enseignaient C'était Quelque chose D'imaginé Quelque chose D'imaginé Et on a Des ancêtres Fondateurs On a Des héros On a Un blanc Et Le L'immigration De l'esprit De l'esprit N'était pas encore réalisé Ancienne C'est à dire Les mentalités Qui excluaient Une partie Du peuple De la participation Politique Cette Mentalité Existait Essentiellement C'est Les couches Qui avaient Une culture Qu'on appelle Aujourd'hui Arabo-Islamique Mais Du côté Des élites nouvelles Aussi Il y avait Un préjugé Quel est-il ? Les élites nouvelles Considéraient Qu'il appartenait A l'élite De l'instruction De diriger Le pays L'élite De l'instruction Et Ce préjugé Se fondait Sur Quelque chose Que beaucoup de gens Aujourd'hui encore Néglige C'est La différence Qu'il y a Entre la capacité Technique Et la capacité Sociale La capacité Sociale C'est quelque chose Qui s'affirme Sur le terrain Dans le rapport Au peuple Et Elle a été L'oeuvre De ce qu'on peut appeler Des entrepreneurs De mobilisation Pour eux Le peuple C'est un véhicule D'une mobilisation Politique Et C'est En même temps Comment dirais-je Un cri De guerre Pour imposer Une population Pour L'imposer A ceux Qui au sein Des élites Considèrent Qu'il ne leur appartient Pas De parler De la chose Politique La capacité Technique Elle C'est Le privilège De l'élite De l'instruction Elle S'affirme A l'école Elle s'affirme Dans les universités Mais On peut avoir La capacité Technique Sans avoir La capacité Sociale Et donc C'est Ce Problème Là Qui va Pendant L'entemps Déchirer Le parti De Messali En ce sens Que Primitivement Au départ C'est essentiellement Ce qu'on appelait La clèpe A travers L'émigration Et puis Les Traminaux Que décrit Si bien Omar Carlier Dans ses travaux Je pense que c'est Et Benjamin Stora Aussi Il nous donne Si vous voulez Une La physionomie De ce qu'on peut Appeler Le peuple A cette période Dans les années 30 Dans les années 40 Mais au fur et à mesure Que le temps passe L'idée nationale Gagne du terrain Et on va avoir Arrivé Dans le parti Messaliste Des gens Venant de l'université Des gens De culture Et Ces Ces hommes Sont toujours Le savoir Sans y être préparé Considèrent Qu'ils sont La vraie représentation Du mouvement Politique Et c'est là Que Commence Les problèmes Les problèmes Entre Deux Courants Un courant Qui veut S'appuyer Sur un courant De masse Pour faire La politique Et un courant Qui S'appuie Essentiellement Sur Des appareils Capables D'organiser Capables De créer Des appareils Pour Investir La scène Publique Et Cette question Ne pouvait pas Être tranchée Dans le messalisme Pour une raison Très simple C'est que Le messalisme Associé À partir Des années 40 50 Plusieurs Populations Sont En définissant Un seul objectif L'objectif National Nationaliste Alors Que des gens Qui venaient Dans ce parti Venaient Pour différentes Raisons Par exemple J'ai discuté J'ai pris le témoignage De plusieurs Intellectuels Quand ils sont déjà Venus Au PPA Ils venaient Pour le changer Pour le changer Dans le sens De leurs Idées propres Et Ils vont Se heurter Des entrepreneurs De mobilisation Et C'est le récit De toutes Les crises Que va Connaître Le PPA MTR Alors La deuxième question Que je voulais Traiter C'est La question De L'insurrection Aujourd'hui On a Si vous voulez La sociologie Politique L'histoire Politique A engrangé Beaucoup D'expériences A travers Le monde Et Nous savons D'une manière Beaucoup plus précise Qu'on ne peut pas Faire de la politique Indépendamment Des idéologies Même Implicites Qui imprègnent Une société Et C'est Une erreur De Parler Des partis Dans Le Tiers Monde Et donc En Algérie Comme On parle Des partis Dans les sociétés Industrielles Une bonne partie Des Mouvements Politiques Ont Pris Racine Dans Des sociétés Religieuses Et Dans Des sociétés Religieuses Si vous voulez Il y a Déjà Un certain Nombre D'aspirations Un rapport Entre les individus Tout à fait Différent De ce qui Existe Dans une société Industrielle Et Donc On va Ces mouvements Ce sont Des mouvements Qu'on peut Qualifier De mouvements Rédempteurs Qu'est-ce Que ça signifie Ça signifie Que C'est des mouvements Qui s'organisent Autour D'un personnage Central Ce personnage Central Il est Pour Ses Adhérents Le modèle De la rupture Avec Le modèle Existant Avec L'ordre Social Existant Qu'il soit Colonial Ou qu'il soit National Donc Il y a Et c'est le cas Du PPRTLD Il va S'organiser Autour D'un personnage Charismatique Mais ça dit En l'occurrence Auquel chacun S'identifie Et cette identification Est extrêmement Forte Ce personnage Incalme la cause Loin d'être Le dictateur Que Dénonce Ses Advantismes C'est avant tout Une imitation Du personnage C'est pour cette raison Que les entreprises Des intellectuels Depuis 1945 N'ont jamais abouti Parce que L'identification Ce n'est pas Une identification De type Idéologique C'était Une identification A un personnage Et La légitimation Du mouvement Lui vient De ce qu'il se présente Comme un retour aux sources Je ne sais pas Si vous avez Vous lisez De temps à autre Ancienne littérature Mais dans toute Cette littérature Chaque fois Qu'il y a un problème De quoi parle-t-on ? De retour aux sources Donc Si vous voulez Là C'est vraiment Une logique De type religieux Les sources C'est le fondement Le reste Enverrable Donc Si vous voulez C'est le retour A une pratique Qui aurait été Abandonnée Et c'est ça Qui fait La violence De toute l'Église Qu'a connue L'Algérie Avant 1954 Alors Il y a beaucoup De gens Qui partant De ce phénomène Considèrent Que Le PPA RTNT C'était un parti Religieux Non C'était un parti Politique Mais il a des traits De mouvements Religieux Ce trait De mouvements Religieux C'est un certain Messianisme Qu'on trouve Dans ces mouvements Qui En fait Une force Difficile A Canaliser Et Le culte Du leader D'une manière Générale C'est le culte Rendu En fait Aux valeurs Dont cet homme Et le représentant Et pas Un individu Lui-même Comme individu C'est des valeurs Qui n'ont qu'un Alors Et c'est là Qu'on va voir De caractère L'élément Religieux C'est Quiconque Ne se radique pas A ce personnage Est considéré Comme un déviant Ou un traître Et donc Il y a Tout ce Si vous voulez Tout ce Ce Manichéisme Qui existe Dans les mouvements Religieux Et qu'on le trouve Dans les mouvements Politiques J'en ai terminé Il y a encore Un parti Qui bâche du ciel Dans les années 30 Il faudra attendre L'année 36 Pour voir un véritable Démarrage De ce mouvement Et il faut Et il faut Attendre les années 40 Pour qu'avec Les amis du manifeste Et de la liberté Ils prennent une allure Réellement nationale Où ils touchent Les points du pays Et à ce moment là Va se poser le problème Entre Les gens Qui estiment Qui ont déjà Une formation politique Acquise Dans Dans le contact Avec l'Europe Et les gens Qui sont ancrés Dans la vieille tradition De l'insurrection nationale Et c'est tout le problème De Messadi Avec ses disciples Particulièrement Avec l'Amine Et puis après Avec les gens Du Kruger Etc Lorsque la question Lorsque le PPA Arrive Après les événements Du 8 mai 45 Il y a Des équipes d'hommes Derrière Le docteur Lamin Qui Poussent à l'âme Pour préparer L'insurrection Et alors Là ils vont se heurter A Messadi Messadi Estimait Que le problème Premier C'était la conquête De l'opinion publique Que cette opinion Publique Était d'autant moins Inguise Que d'autres partenaires Qui ont Dans les années 30 Était Pour le rattachement A la France Ou pour l'assimilation Etc D'ailleurs Je n'aime pas beaucoup Ce terme Assimilation Les gens Qui étaient pour l'assimilation En fait Revendiquaient L'égalité Avec les français Ils sortent de citoyenneté Dans un rattachement A la France Ils n'étaient pas Ce que vous voulez Pour demeurer Sous le jour Polonial Ils voulaient S'en sortir Mais Ils croyaient Pouvoir le faire Sans le peur Et c'est là Toute la différence Avec Le messali Et donc Messali Va se heurter Dans son propre parti A Une forte opposition Parce que La Base D'une manière générale Il connaissait Beaucoup moins Les nouveaux dirigeants Qui ont surgi Dans les années 40 Dans son absence Et Il va Leur imposer La participation Aux élections Et ça a été Une Des Comment dire Un des Glièves Qu'on va Lui opposer Après Les élections Pour Cette partie Nouvelle Du PPA C'était D'une certaine Manière Une participation A L'ordre Existant Parce que Le Point Patriotique Avant C'était Dans la Population C'était Le refus La Non Coopération Alors Là Campagne Politique Pour Les élections Cela Ça leur Apparaissait Comme Une Comment dirais-je Un changement De politique Ce qui n'était pas du tout Le cas Il n'y avait pas de changement Politique En ce sens Que Le parti Avant 1940 Avec De faire Au feu Il est A la fois Pour Se battre Pour être Légal Et garder Un appareil Contestin Un appareil Secret Et Il n'a jamais été Exclu Qu'un jour On recourit aux âmes D'ailleurs J'ai lu En quoi Dans les archives Dans les discours De Messalier Où il s'adresse A la masse Il parle toujours Du recours aux âmes Particulièrement Dans les années 33 Au cours De l'année 33 Le roi Quand On a interdit Aux oulémas De prêcher Dans les mosquées Il a fait un discours Dans lequel Il disait Nous devons Défendre La liberté De prêche Et les armes A la main Donc cette idée Du recours aux âmes N'est pas une idée Qui est née Avec la création De l'Ouest De l'organisation Spéciale Alors Quand il y a eu L'organisation Spéciale Il y a eu Des votes Au cours de ce vote Messali S'est abstenu Et s'est abstenu Pourquoi ? Il s'est abstenu Parce qu'il considérait Que On venait de connaître Une épreuve terrible Avec les massacres De mai 45 Comment Un parti politique Peut-il Passer À un mot d'ordre Comme celui De préparer Les femmes Sans analyser Ce qui s'est passé Pendant la guerre Et sans analyser Ce qui s'est passé Avec les massacres De mai 45 Est-ce que le parti A eu la bonne attitude Est-ce que Ces mots d'ordre N'étaient pas trop Avantgardistes Par rapport A la situation Etc C'était toutes ces questions Qui se posaient Et ce sont des questions Politiques Et c'est par la suite Et surtout Après La création De l'Ouest Et les arrestations Qui se sont suivies Qu'ils considéraient Que la lutte armée Ne devait pas Être préparée Comme on l'a envisagé Avec l'Ouest Et quand il est parti En Orient Il a eu des rencontres Avec un certain nombre D'hommes Dans l'Amir Adekrim Et avec l'Amir Adekrim Il a été décidé Que les Algériens Envoient un contingent d'hommes Pour faire leur apprentissage Militaire Dans les académies Arabes Et ces hommes Viendraient Encadrer Les hommes Qui vont participer A la lutte A la lutte armée Donc c'était Une attitude Tout à fait différente De celle Des hommes Du Crua Des fondateurs Du FN Et la question Si vous voulez Qu'il a posé à eux L'a opposé à eux Ce n'était pas Pour ou contre la lutte armée C'est qu'en comment Or Le parti a été Engagé dans une crise Il y avait une scission Il fallait reprendre Le parti En main Pour installer Et à ce moment-là Les éléments Les structures D'accueil Pour la lutte armée C'est ce que ne voulaient pas Les gens Qui ont suivi Boudiaf Alors J'ai eu J'ai eu Deux 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 témoignages Importants J'ai eu Un témoignage De Moussa Boulkrois Sur L'organisation Des Algériens En Orient Pour L'apprentissage Militaire Et alors Boulkrois M'a dit Comme Sadi Est venu Au moment De la session Des Nations Unies Il m'a chargé D'aller voir M.Khattab M.Yosef Qui était à l'époque Secrétaire Générale Du MTLD Alors que Pour la façade C'était L'Abbouille Aussi En réalité C'était déjà M.Khattab Et Il lui a dit Demande-lui De désigner Un contingent Pour aller Au Caire Et puis De là-bas On enverra Les éléments Vers Bagdad Et vers D'autres pays arabes Et Il a été voir M.Khattab Il lui a dit Ça Et M.Khattab Il lui a dit Écoute Cette question Tu n'en parles à personne Et là aussi C'est un Des problèmes Qui se posent Dans Les parties Qui fonctionnent Clandestinement Cette J'ai interrogé Pas mal De membres Du comité central Et Le cas Il était au courant De ça Donc Si vous voulez Le fonctionnement Bureaucratique D'un parti Fait Qu'une chose Qui va Plus tard Susciter Beaucoup De luttes Et Beaucoup De De divergences De controverses Elle était connue De deux Trois personnages Au maximum Et donc Quand les choses Viennent à la surface Et on ne choisit pas À un moment Où une crise Vient à la surface Comme disait Le vieux Marx La tope creuse Et la tope C'est un animal Qui ne voit pas Il creuse Il ne voit pas Où va sortir Donc Si vous voulez C'est Quand la crise Vient On ne sait pas Comment Comment elle vient Quels vont être Les acteurs Etc Et c'est ce qui C'est C'est ce qui Est Arrivé Et je voudrais J'ai d'autres témoignages Il y a Un document Malheureusement Qui est avarié C'est Une journée D'études Que Boudiaf A eu Avec Les Avec les anciens De l'Ouest Et Quand il a créé Le PRS Ses militants Lui ont demandé Un peu Pour leur école De leur dire Qu'est-ce qui s'est passé Avant 54 Alors Il leur a donné Des choses Qui sont Tangibles Il dit Il dit Que lorsque Il y a eu La crise Et qu'il est Allé En Algérie Boussouf Benmi Il dit Comment il s'appelle Ben Tomber Siroud Ils étaient Ils étaient tous Pour Messali C'est lui Qui les a retournés Il les a retournés En disant Ils ne veulent pas De la révolution Et qu'est-ce qui s'est passé Exactement Il s'est passé Que lorsque Lorsque la crise A commencé Bouddhi a été responsable De l'organisation En France Et brutalement Tout lui échappe Et il avait eu Des contacts Avec Messali Par l'intermédiaire De Fidelis Et alors Lors de ces contacts Il aurait dit C'est ce qu'il dit Du moins En face à ses militants Il lui aurait dit Nous sommes avec toi Mais la révolution C'est quoi Et c'est quand Alors Messali aurait donné Son accord Mais Bouddhi Il faudrait exiger Qu'il n'y ait pas Que l'organisation Ne soit pas touchée Politiquement Qu'elle reste Comme elle est Et Et il cherchait Un accord Avec Messali Or Quelques temps après L'explosion De l'organisation A eu lieu Et donc Il a considéré Que c'était Un reniement De la parole donnée Et c'est comme ça Que Lui Et Tous ses amis Ont basculé De Dans un mouvement À part Un mouvement À part Qui a été Utilisé À un moment donné Par les adversaires De Messali Mais Nous étions Nous étions Dans une crise Et dans cette crise Chacun avait Sa propre politique Et ses propres calculs Les alliances C'était des alliances Provisoires Hein Comme ça s'est Toujours passé Dans le PPRTLT Les choses C'est d'abord Le mouvement Après On voit Si on peut Maîtriser Les effets Ou pas Alors pour Pour le Pour le grief Qui lui a été fait D'être Contre C'est absolument Faux C'est le témoignage Du colonel Le colonel Le colonel Lors de la Cession Du MTLZ Le colonel La Milaya De Kabylie Sous la direction De Kabylie Avaient pris position Pour Messari Et Elle a été Cette position Crime C'est retourné Par la suite Et Exactement De la même manière Que Boudia Sur la question D'une fixation Claire De la date De l'insurrection Et donc Quand il y a eu L'insurrection Il faut revoir Des déclarations Que chacun a fait Café Ben Khadda Café Moussalik On voit que Moussalik Est le seul Qui essaye d'expliquer Pourquoi l'insurrection Les autres Était Tangents Était tangents Et D'après Ouahamran Donc Et ça m'a été confirmé Après Par d'autres Interlocuteurs La première Somme d'argent Qui a été Envoyée A Mouillaya Troyes C'était une somme De 2 millions De francs Qui a été Remise à crime Et C'est ce qui Est expliqué Que Dans le journal Du MNA Il y a eu Une interview De crime Et c'est par la suite Que petit à petit Quand crime A vu Qu'il avait Une audience Et qu'il devenait Maître d'un appareil Qu'il s'est dissocié De messagerie Voilà Quelques éléments Si vous voulez D'informations Sur Les conditions Dans lesquelles S'est opérée L'insurrection Je n'ai pas voulu Aller trop Dans le détail Je crois que C'est un début Et sinon On s'embrouille Voilà Je vous le dis Applaudissements 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 Applaudissements